Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma Bird Box du mois de mars qui vient d'arriver Je l'ai ouverte, je sais ce qu'il y a dedans, je suis un petit peu mitigée On va voir ça ensemble tout de suite Donc on est revenu à l'ancien, enfin au packaging normal Le mois dernier c'était une collaboration avec Princess Tam Tam, la boîte était vraiment magnifique Là on est revenu à la boîte en couleur papier craft Je la trouve beaucoup moins jolie évidemment que celle du mois dernier Mais je la trouve pas très jolie en général, c'est pas très girly tout ça Ça reste pratique, moi je m'en sers pour ranger plein de choses A l'intérieur elles sont un peu décorées si jamais on s'en sert comme des bannettes Mais bon les boîtes chez Bird Box quand elles sont normales entre guillemets, c'est pas celle que je préfère Alors à l'intérieur, comme tous les mois, nous avons le petit mot de la rédaction Avec le petit menu de tous les produits que contient la box Et comme depuis 3 mois, donc je pense que ça sera comme ça tout le temps maintenant Les petites cartes postales, voilà Qui donc au recto nous donnent des conseils et astuces sur les produits Et au verso c'est censé être des petites cartes postales qu'on peut mettre en déco Ce mois-ci elles sont jaunes en dégradé Avec des petits mots écrits en blanc façon mot mêlé Elles sont pareil, beaucoup moins jolies que celles du mois dernier Qui regroupaient les 3 visuels des box qui étaient disponibles Parce qu'il y a eu 3 boîtes différentes Celles-là c'est sûr que j'irai pas les accrocher Mais ce format-là je trouve ça sympa Le thème du mois C'est Vitamine B pour Bird Box Mars et ça redémarre Pour avoir ouvert la box je dis mouais Vous allez voir ça tout de suite Mais je suis pas très sûre que ça soit si vitaminé que ça Ce mois-ci chez Bird Box Alors à l'intérieur de la box voilà Donc toujours le petit pochon Avec donc le logo Bird Box Hop, voilà Qui contient les produits Je vais essayer donc de suivre le petit menu Pour vous montrer ce que j'ai eu Alors j'ai tout d'abord eu le Pore No More Pore Refiner de chez Dr. Brandt C'est un produit qui est en gros comme le Porefessional Voilà c'est une base de teint C'est le même genre de texture Voire la même Le produit il est comme le Porefessional Il est teinté en beige Quand on l'étale Il devient complètement incolore Et voilà ça laisse la peau toute douce Alors après évidemment Comme le Porefessional C'est bourré de silicone Et le truc c'est que Étant donné qu'il n'écrit nulle part Que c'est non comédogène Et que de toute façon Avec tous les silicones qu'il y a dedans Je doute que ça soit non comédogène Je vais l'utiliser Peut-être pour une soirée comme ça Mais c'est pas un produit Que j'irai racheter en full size Donc là vous avez 7,5 ml Le format full size De 30 ml Coute 45 euros Après c'est une base de teint Ils disent appliquer Sous le maquillage Et au cours de la journée Si nécessaire On va pas en mettre 30 tonnes non plus Je connais pas beaucoup La marque Dr Brandt Je l'avais testé Il y a 3-4 ans J'avais testé Le masque Pornomore Qui est un masque Antipornomore Qui est génial Mais qui coûte super cher Et que j'avais pas racheté C'est le seul produit Que je connais de chez eux Je l'avais bien aimé Mais Mais voilà Après ce genre de produit là Je sais que c'est pas Hyper adapté Dans mon cas Qui a quand même tendance A avoir Des petites imperfections Et tout ça Donc c'est bien D'en avoir une petite Comme ça Pour une soirée Ou quelque chose Mais Mais c'est pas non plus Quelque chose Qu'il faut que j'applique Tous les jours Sur ma peau Au contraire Donc je suis contente Mais sans plus Je suis contente De pouvoir tester Un produit Dr. Brand Mais sans plus Ensuite J'ai reçu La crème démaquillante Et nettoyante De chez Garantia En deux coups de baguette Avec sa petite éponge Garantia C'est une marque Que j'adore Vraiment En deux coups de baguette J'avais testé Des échantillons Je crois J'en avais eu Deux ou trois fois Et c'est vrai Que c'est une bonne crème Nettoyante Je ne m'en sers pas En démaquillant Parce que j'utilise De l'huile démaquillante Mais je ne me souviens plus Si j'avais dû la tester En démaquillant Pour voir ce que ça donnait Et c'était pas mal Si je me souviens bien Par contre En nettoyant Elle est vraiment géniale Donc Alors Je suis contente Parce que c'est un produit Garantia Il y a la petite serviette Avec et tout ça Donc c'est pas mal fait C'est un Une bonne miniature On va dire De 15ml Sachant que Le full size De 120ml Cote 22€ Donc c'est pas la meilleure Miniature du monde Mais c'est pas mal Par contre J'ai déjà eu Un démaquillant Le mois dernier Dans ma Birchbox C'était un lait démaquillant De chez Sampar J'étais très contente De pouvoir tester Sampar Pardon pour cette petite interruption Ma carte A décidé de Couper En plein milieu Alors qu'il restait de la place Enfin pardon Donc je vous disais Que j'étais contente D'avoir eu Donc ce Ce petit démaquillant Garantia Parce que j'adore cette marque Et que je sais Que c'est un bon démaquillant Mais que d'un autre côté En ayant eu Le démaquillant Sampar Le mois dernier Avoir deux démaquillants Dans deux boxes Sur deux mois Qui se suivent Voilà J'aurais préféré autre chose Après c'est pas le produit En lui même Qui me dérange Au contraire J'aime beaucoup ce produit Ensuite j'ai reçu L'enlumineur gel De chez Jelly Pong Pong All Over Glow Qui est un Très 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 joli Enlumineur De couleur Champagne rosée Je dirais C'est un gel enlumineur Vous savez que je suis fan Des gels enlumineur De chez Nars Je les adore Je pense Pas qu'il va y décroner Par contre Ce que j'aime bien C'est qu'il est De la couleur D'aucun de mes Enlumineurs Nars Donc ça me fait Une couleur en plus Comme j'en porte quand même Assez souvent de l'enlumineur Donc je sais pas Si vous allez Pouvoir Voir Mais Le rendu que ça donne Comme je peux pas encore Vous faire de zoom Avec cet objectif là Mais il illumine Vraiment très bien La couleur Est assez subtile Franchement J'en suis J'en suis assez contente C'est un full size De 15 grammes Qui coûte 12 euros Et qui est en exclusivité Sur le site De Birchbox Donc voilà Il capte bien La lumière C'est vraiment Un joli champagne Rosé Plus champagne Que rosé Je dirais Mais il a du rose Donc qui est bien Illuminant Alors peut-être Si je fais comme ça Je vais me casser Le poignet Mais peut-être là Vous allez voir Voilà je sais pas Je verrai En montant La vidéo Si vous voyez bien Quelque chose Donc voilà Donc dans ça C'est un bon produit Je suis assez contente Il est vraiment joli Je vais vite l'essayer Et j'essaierai peut-être De vous en faire Un article Plus Plus détaillé Sur le blog Et enfin J'ai reçu Un shampoing Energisant De chez Kames Alors je connaissais pas Du tout cette marque Apparemment Qu'est-ce qu'ils nous disent L'huile d'olive Ne fait pas uniquement Le bonheur de vos salades Oui Bientôt vos cheveux Ne vont plus pouvoir S'en passer Ce shampoing naturel Made in Spain Rebooste Tous les cheveux Son prémuni A fini de me séduire C'est vrai qu'il a un prémuni Parce qu'il coûte 10€ Les 250ml Ça c'est une miniature De 50ml 50ml c'est pas mal Je vais faire quand même Bien 5 utilisations Je pense avec Ce que j'ai aimé C'est qu'il contenait 0% d'huile minérale 0% de silicone Et 0% de parabène Donc c'est tout à fait En accord avec ma routine Cheveux Comme vous le savez J'utilise plus de silicone Depuis Presque 6 mois maintenant Donc je vais pouvoir Donc l'utiliser En ayant Bonne conscience Et surtout S'il me plaît Le racheter Parce que c'est vrai Que 250ml 10€ Les 250ml Ça m'a pas l'air Énorme Pour un shampoing Sans silicone Sans parabène J'aime bien Parce que Ça ne sent rien Donc au moins Pas de risque Que ça ne plaise pas Ça sent rien Donc je ne sais pas Pourquoi dans le menu Il nous parle d'huile d'olive Là on parle De menthe poivrée Macadamia Et protéines de soie Donc je ne sais pas A voir Enfin de toute façon Je suis très contente De l'avoir reçu Celui là il me plaît beaucoup Et en plus Il est en accord Avec ce que j'utilise Au quotidien Pour mes cheveux Donc voilà Je vais m'empresser De le tester Lors de mon prochain shampoing Et pareil S'il me plaît Je vous en ferai un article Et là C'est tout Donc j'ai eu 4 produits Plus Donc non c'est pas tout C'est pas vrai J'ai menti Une petite capsule Comme ça De gel antibactérien Donc c'est des capsules C'est la marque C'est Merci Andy Alors je voulais tester Cette marque Parce que Emma Dolly En a parlé Sur sa chaîne Il n'y a pas longtemps Et que effectivement Ca a l'air très pratique A avoir Bah dans son sac Pour Vous voyez Vous le cassez comme ça Et ça dispose Une noisette En gros Enfin une dose quoi De gel antibactérien Donc c'est plus pratique Dans son sac Que les bouteilles Le truc c'est que Je pense Je pense Vraiment Que j'aurais dû avoir Soit Plusieurs Capsules Soit Une petite bouteille J'ai vu qu'il y avait Des personnes Qui avaient reçu Une petite bouteille De gel antibactérien Parce que Merci Andy Ils font des capsules Comme ça Ou Et Pardon Et des Des petites bouteilles De gel antibactérien Qui ont des odeurs Donc vanille Et tout ça Et honnêtement Je pense que j'aurais dû Recevoir une bouteille Ils l'ont oublié Ou alors que j'aurais dû Ne rien avoir Pardon Ne rien avoir du tout De chez Merci Andy Parce que je comprends pas Pourquoi J'ai Une capsule Qui se baladait Au milieu de ma box Qui n'est pas sur le menu Mais une capsule Franchement Enfin En plus Alors la boîte De 30 capsules Elle coûte 10 euros Bien sûr 30 capsules Ça sert à rien De mettre ça dans une box Mais je sais pas Deux ou trois Ou effectivement La petite bouteille de gel Et là j'en ai reçu Juste une Et en plus Ce mois-ci Il n'y a pas de goodies Il n'y a rien Donc en fait J'ai eu 4 produits Un quart Encore je suis sympa Donc voilà Donc je sais pas trop Si je devais pas en avoir S'ils ont oublié De mettre quelque chose Dans ma box S'ils sont trompés Pourquoi il n'y a qu'une seule Je sais pas trop Enfin une seule capsule Comme ça Ne mettez rien les gars Enfin je sais pas C'est pas Voilà quoi C'est pas génial une capsule Donc voilà Donc c'est tout Pour ma Bunchbox du mois Je suis très Très mitigé J'ai des produits Qui m'ont plus vraiment Comme Le shampoing Le shampoing De chez Kames L'illumineur L'enlumineur J.E.Pong Kong Me plaît Même si j'en ai déjà Pas mal Le porno mort Il me plaît Mais j'ai tellement peur De me prendre une crise De boutons A cause de ça Que voilà Enfin je veux pas M'en servir des masses Et je sais même pas J'hésite Je sais même pas Si je vais le tester Vraiment Et le En deux coups de baguette De Garantia Oui ça me plaît Parce que c'est Garantia Que j'adore cette marque Et que je sais que ça C'est un très bon produit Après deux démaquillants De suite C'est pas vraiment Ce à quoi je m'attends Quand je commande Une box beauté Tous les mois Chez qui je suis abonnée Quant à la petite capsule de gel Oui puisque j'avais envie De la tester Donc oui je suis quand même Contente Je vais pouvoir la tester Une fois Ouais Donc je suis assez mitigée Sur cette box Il y a deux mois Je voulais me désabonner Le mois dernier J'ai adoré la box J'ai adoré le contenu J'ai adoré le packaging J'ai tout adoré Donc j'ai dit je reste Abonnée pour voir Et ce mois-ci Je suis encore mitigée Donc je vais re-attendre Le mois prochain Pour voir ce que ça donne Pour voir si je suis vraiment Déchou mitigée Comme celle-ci Je me désabonnerai Ou en tous les cas Je suspendrai mon abonnement Si je suis Plus contente Bah je réattendrai Encore un petit peu Donc on se retrouve Le mois prochain Pour ma revue Sur la Birchbox Qui sera ma Birchbox Du mois d'avril Et d'ici là Vous pouvez me retrouver Sur mon blog Bebelou.fr Et sur les réseaux sociaux Vous mettez tous les liens En barre d'infos Et si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne A très bientôt Bye bye